Nous sommes à Montliau, dans notre fournil, donc on est paysans et boulangères. C'est Rénalde qui cultive les blés de graines de Noé et il y a bientôt dix ans, j'ai passé mon CAP de boulanger et on fait du pain sur la ferme. Graines de Noé, c'est une association qui est née en 2010 sur l'impulsion de Bernard Renaud. Tu avais toutes ces variétés chez toi. Donc en 2010, Bernard avait envie de transmettre toutes les semences qu'il avait chez lui, toutes les graines qu'il avait chez lui et il a pensé que c'était bien de le faire par le biais d'une association. Et du coup, il avait contacté à l'époque Bio-Bourgogne, qui avait invité tous les agriculteurs bio à participer à cette réunion. Et à l'époque, on ne se connaissait pas avec Bernard, donc nous, ça nous intéressait. On est allé à cette réunion d'information. Et puis, Graines de Noé a été créée. À Graines de Noé, on est combien, Alain, au conseil d'administration ? On est une dizaine, une dizaine de membres au conseil d'administration. Et on a actuellement trois salariés, deux à temps plein et une à temps partiel, grâce à des financements de fonds européens de la région. Au tout, tout début, quand je suis rentrée dans l'association, c'était vraiment l'idée de sauvegarder ce patrimoine, qui est un patrimoine avant tout des paysans, un savoir-faire que d'autres se sont attribués et que les paysans ont perdu. Et donc, l'idée, ce qui nous intéressait vraiment, c'était de se dire, voilà, les paysans vont pouvoir se réapproprier leurs propres semences, pouvoir les ressemer d'année en année. Et puis, au fur et à mesure, on a rencontré d'autres boulangers qui faisaient du pain sur d'autres territoires. Et on s'est dit, ah ouais, on pourrait aussi en faire du pain. Et puis, voilà, les choses se sont articulées comme ça. Ou bien, c'est pour moi qu'il y a eu l'idée. Quand je suis arrivé à la retraite, là, que notre fils a repris la ferme, il m'a été demandé par un ami qui était thérapeute, il me dit, écoute, il faudrait que tu travailles sur les anciennes semences. Pourquoi tu me dis ça ? Il me dit, tu sais, je soigne deux personnes qui travaillent dans la semence, et puis ces deux personnes-là m'ont dit, il faut qu'on retravaille avec les anciennes variétés. On a perdu une chose, c'est la qualité. On a un conservatoire, si vous voulez, qui fournit les semences, par exemple, à l'Innerie, à tous les semenciers. Et là, ils nous ont accueillis, et c'est là qu'on a pu avoir des semences. On en a retrouvé quelques-unes quand même chez les agriculteurs qui avaient de la semence, par exemple à Troyes, pas loin d'ici, où on a eu des anciennes semences qui se faisaient quand même un peu chez nous autrefois. Et puis moi, j'avais cette souvenance d'un an de variété, parce que moi, j'ai travaillé un petit peu avec les semences de mon père. Mon père semait des anciennes semences. On a beaucoup de gens, si vous voulez, qui ont des allergies ou des intolérances au gluten. Et là, il faut s'apprendre à travailler d'abord le blé, savoir l'écraser sur le meuble de pierre, de manière à éviter de mettre des additifs, si vous voulez, pour faire le pain. Ce qu'il faut qu'on préverse, c'est les forces de vie. Il faut vraiment qu'on travaille avec les forces de vie. Et je dois vous dire qu'on est sûr de réussir. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'on travaille avec les forces de la nature. La nature de la terre, de l'eau, de la chaleur et de l'air. Et il faut regarder la terre d'un autre regard. Ça n'est plus des exploitations agricoles, nous devons faire de l'agriculture. Et ça, l'agriculture, c'est l'art de travailler la terre. Voilà, c'est ça. Et ça, on a perdu un petit peu ça, si vous voulez. Il faut retrouver notre système de valeur. On a tout basé sur l'économie et ça nous amène un petit peu dans un mur, quelque part. Il faut foire l'ensemble. L'économie, c'est nécessaire. Une ferme doit être positive. Elle doit avoir un bilan positif, mais dans le respect de la nature. Parce qu'on ne fait pas, c'est avec la nature qu'on fasse, mais pas sans. Merci. 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 Merci.